Bonjour à tous bienvenue mais vous êtes là vous ? Ouais ouais ça fait un moment qu'on joue plus à Dofus. On attend tous Dofus Unity jusqu'au jour où on se réveille et... Oh ! Oh oh ! J'ai des mauvaises pensées docteur. Je rêve de Panobouftou, je rêve d'Archi, je rêve de Mama Koala... Quoi ? Et voilà que Dofus Unity est même pas encore sorti que j'ai déjà envie de reprendre Dofus ! On est foutus les gars, j'ai réussi à arrêter de fumer alors que j'ai fumé pendant huit ans mais Dofus non ! Non Dofus non, trop dur. C'est vraiment la pire addiction du monde les gars je vous le dis. Alors vous voilà sur cette vidéo, c'est la rechute. Mais vous êtes un peu perdus non ? Il y a eu plein de mises à jour, c'est la merde ! Il y a plus les idoles, il y a les forgelances, il y a des bots qui... Ah non ça ça a pas changé. Allez on va pas tourner au tour du pot. Aujourd'hui je vous donne 5 astuces pour bien reprendre Dofus en BIG 2024. C'est parti ! Astuce numéro 1 ! Abonne-toi ! Bah oui si tu t'abonnes pas tu pourras pas avoir de monture, tu pourras faire que quelques donjons et clairement tu te retrouveras vite bloqué. Alors comment on s'abonne facilement les gars et les filles ? C'est infâme de parler comme ça ! Alors comment... En payant bien sûr ! Mais quoi vous avez pas de sous ? Ça tombe bien, moi non plus. T'inquiète même pas, même sur ça on est ensemble. On faisait comment à l'époque pour s'abonner ? On appelait ouais, on appelait le numéro là pour s'abonner. Les codes audio tout ça. Vous l'avez dans le mille ! Demandez à vos parents ! On change pas une méthode qui a déjà bien fonctionné. J'appelle mon père. Allo ? Papa ? Oui ? Je te dérange pas ? Non, non, tu me dérange pas. J'aimerais bien avoir un code audio Dofus pour m'abonner une semaine, tu veux bien appeler avec ton téléphone ? Mais Dadou t'as 25 ans, peut-être t'en remettre un peu ta vie en question là ? T'es grand non ? Ouais mais Dofus c'est cool, y'a pas d'âge papa. Ouais mais tu veux pas payer tes trucs tout seul ? Bah non parce que la meilleure méthode c'est d'appeler ses parents pour s'abonner à Dofus. C'est une astuce que je présente dans mes vidéos de ma chaîne YouTube là. D'accord bah écoute, j'appellerai et j'en parlerai à la banque hein. D'accord, merci Papou. De rien fistant. Et bah voilà, vous voyez, j'ai plus qu'à attendre qu'il appelle. Et je vais avoir un code audio pour m'abonner. Il est super génial mon Papou quand même. Astuce numéro 2 ! Fais les quêtes ! On est plus en 1850, tout le monde le sait, donc fini les pulls à coudières et les cardigans. Maintenant pour XP sur Dofus, y'a plus besoin de faire 150 fois le même donjon. On peut maintenant faire des quêtes ! Et oui, apporte un slip à un PNJ qui est tout nu derrière un buisson. Va couper les cheveux de tous les joueurs aux apastrubes. Va sauver des grand-mères qui sont coincées dans les égouts. Ouais, faut vraiment être con. Et tu verras que tu vas prendre des niveaux à une vitesse folle. Si c'est pas passionnant, c'est pas mon problème. Lis les dialogues, intéresse-toi un peu à l'univers, je sais pas. Si t'y mets pas du tien, forcément ça passera mal. Alors un petit effort. Astuce numéro 3 ! Intègre-toi. T'as eu le temps d'arrêter Dofus, de reprendre Dofus, d'arrêter Dofus et de reprendre Dofus. Mais entre temps la communauté elle a changé. Et oui. Le monde continue d'avancer même quand t'es pas là. Alors intègre-toi à cette nouvelle communauté Dofus. Fais-toi un skin assez vite. Crame tous tes kamas dans l'HDV cosmétique. Aujourd'hui tout est dans le paraître. Il faut une cape et une coiffe stylée de fou. Il faut un familier et un montillier d'apparats. Bref, ne te montre surtout pas sous ta vraie forme. Je crois que c'est la pire chose à faire. Ne sois pas honnête envers les joueurs. Ne sois pas toi-même en fait. Si tu te promènes avec ton abracasca et ta cape fulgurante. Comme ça là devant tout le monde sans pression. Tu risques pas de te faire des amis. Ça c'est sûr. Fais-moi confiance. Astuce numéro 4 ! Fais les métiers. Rien de mieux que de faire les métiers de récord pour faire ses premiers kamas. Et surtout que là on est dans une période exceptionnelle. Est-ce que tu sais pourquoi ? Toi là qui regarde cette vidéo, toi. Oui toi. Parce que Dofus Unity arrive bientôt les gars. Les gens ils sont dans la tente. Et donc il y en a pas mal qui jouent plus pendant ce temps là. Les serveurs ils sont vides frérot. Alors profites-en. Fonce dans les meilleurs coins où il y a le plus de ressources pour en choper un maximum. Directement je pense à la map à gauche du zap coin des bouffetous là. Il y a tellement de frênes ici que... Oui bon là y a pas d'arbre. Mais tu vois le métier paysan par exemple. En gros les champs d'Astrub là. T'y vas et... Bon y a pas de ressources là non plus. Mais t'inquiète. Je dois pas avoir de chance là en vrai. Parce que les ressources en vrai... Ah wow il y en a plein tout le temps genre. Je te jure faut juste se balader un peu quoi. Là j'ai juste pas eu de chance. Mais en vrai il y en a plein. Vas-y. Plein. Bon astuce suivante du coup. Astuce numéro 5. Profite de la situation. Pardon je voulais pas vous agresser. Dofus c'est un jeu sous flash. C'est hyper vieillissant et ça vieillit très mal. C'est d'ailleurs pour ça que Dofus Unity arrive bientôt. C'est pour remettre le jeu au goût du jour. Parce que là les gars... Je te la fais courte. Y a rien qui va. Alors profite de la situation. Même si tu peux pas jouer tous les jours. Connecte ton perso au moins une fois par jour. Sans exception. Pourquoi faire ça ? Tu vas me dire. Bah oui vas-y dis-le moi. Vas-y. Pourquoi faire ça dropdadou ? Et bah je vais te le dire. Sois pas si impatient comme ça là. Quand Dofus va mal. Dofus va mal. Des dragodins disparaissent. Les joueurs gagnent plus d'XP. Y a des persos supprimés qui réapparaissent. Et même des enclos qui se vendent automatiquement. Sans le consentement des joueurs. Et ça ça fout bien le seum d'ailleurs. En gros le jeu il bug et parfois salement. Attention c'est pas un reproche. C'est normal vu l'état du jeu. Vivement Unity. Bref. Si tu te connectes chaque jour. Tu seras pris en compte comme les joueurs actifs. Pendant cette période. Et donc tu seras pris dans toutes les corrections de bugs. Les rollbacks. Et j'en passe. Et ton compte il sera crédité de toutes les compensations possibles. Et voilà c'est là où je voulais en venir. Accumule des compensatons. Des perlequins. Et autres conneries super utiles. Pour progresser plus vite que la normale. Faut mêler l'utile à l'agréable les gars au final. Et oui messieurs dames vous avez raison. C'est déjà la fin de cette super vidéo. Qui était vraiment super. Tellement super que vous allez mettre un pouce bleu. Et même un commentaire. Pour dire waouh super vidéo dropdadou. Ah merci pour cette super vidéo. Top. Je vous fais des bisous. On se voit sur Draconyros dans ma guilde gargantuesque. Prenez soin de vous. Ciao ciao. C'est pas mal. Sous-titrage ST' 501